Je dois récupérer quelque chose dans mon casier. Tu m'as manqué. Tu es très élégante. Tu n'es pas ma poupée, Pouya. Tu es ma meilleure amie. Tu as de magnifiques cheveux dorés. Wouhou! Non! Ma poupée! Qu'est-ce que tu as fait? Salut! Comment ça va? Donne-moi ça. C'est pas très gentil. Tu l'as cherché. Je vais ramasser ma poupée. Wouhou! On a gagné le championnat! D'où est-ce qu'ils arrivent comme ça? Ils n'ont quand même pas... Tout va bien? De quoi elle a l'air? Pas de panique. Je vais arranger ça. Beurk! Ça fouette là-dedans. Ah! Je te tiens. Mince! Une peau de banane. Je t'ai enfin retrouvée. Beurk! Tu es toute sale. Oh! C'est toi. Regarde ce que tu as fait à ma poupée. Il faut que je la nettoie. Ça ne va pas le faire. Il te faut un bon vin. Il est temps de te faire dorloter. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis sûre que ça va te plaire. Bon, débarrassons-nous de ces vêtements sales. Tu ne peux pas porter ça. Et hop! Et si on ajoutait des bulles? Ça tombe bien si j'épile ce qu'il nous faut. On dirait un jacuzzi. La température est agréable. Il est temps de sortir. Et voilà! Que dirais-tu d'un bon gommage? Je vais utiliser une brosse à dents et du dentifrice au charbon. Waouh! Il y a beaucoup de tâches. Ça doit sûrement chatouiller. Je suis trop jalouse. Avec ça, on va éliminer toute la crasse et les impuretés. C'est vachement mieux. Et maintenant, je vais te sécher. Il ne faudrait pas que tu attrapes froid. Tu vois la propre comme un sous-neuf. Pas comme certaines. Je t'entends, je te signale. Nous, on n'a pas besoin de soda pour que tu sois propre. J'ai cette super mousse nettoyante. Je vais t'en appliquer un peu partout comme ça. Ensuite, je vais me servir de ma brosse nettoyante. Après ça, ta peau va être étincelante. Je vais faire un petit test. C'est tout doux. Alors, c'est agréable? Je sais, c'est fantastique. La brosse fait tout le travail. Et c'est super rapide. Maintenant, je vais te sécher. Et voilà le travail. Tu sens tellement bon. Euh, je peux t'aider? Oh, bonne idée. C'est l'heure de faire un soin du visage. Mets-toi à l'aise. Je mets du dentifrice dans un bol. Et j'y ajoute des paillettes. Ensuite, je mélange bien. Il faut que ça fasse une pâte. Ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau. Ça devrait suffire. Je vais m'en faire un, moi aussi. Être esthéticienne, c'est pas de tout repos. Ah, enfin un moment de calme. Ça m'a l'air pas mal. Mais nous avons encore du pain sur la planche. Il faut qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux. Hum, et si on te faisait une couleur? D'abord, il faut qu'on te protège. Je vais t'enrouler dans du scotch. T'as déjà entendu parler des enveloppements d'algues? C'est presque pareil. En revanche, ça risque d'être un petit peu plus collant. Hum, ça me rappelle mon costume d'Halloween l'année dernière. Je vais te mettre ça sur le visage. Et si on s'autorisait une petite blague? Psst, hé, par ici. Sérieusement, Molly? Il va falloir faire mieux que ça. Oh, je pensais que ça marcherait. On l'aura la prochaine fois. Passons à la coloration. Ne bouge pas, le blond ne te va pas très bien. Ça, c'est plus ton style. Tu vas adorer. Fais-moi confiance, le brun, c'est mille fois mieux. Maintenant, on peut retirer le scotch. Les gens dépensent des sommes folles pour ça. Ah, c'est le paradis. Ma peau est apaisée. Mais fais attention. Tu veux bien éteindre ça? Arrête! Une seconde. Euh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, enlevez-moi tout ça. Attendez. Et si je me servais de ce papier coloré? J'ai besoin de deux bols d'eau chaude. Je vais commencer par le papier rose. Je le mets dans le bol. La couleur va se répandre dans l'eau. Quelle jolie rose! On peut enlever le masque pour le visage. Ensuite, je plonge tes cheveux dans l'eau. Retiens bien ta respiration. Ça fait une super teinture pour les cheveux. Après ça, on passe au bleu. Je vais seulement tremper la pointe de tes cheveux. C'est magnifique! Ça change. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas pire. T'es de quel côté, toi? Regarde cette jolie robe! Ça fait ressortir ses cheveux. Tu vas être la plus jolie poupée du monde. Oh, regarde! Viens, petit papillon! N'aie pas peur! Incroyable! J'ai l'impression d'être une princesse Disney. À bientôt, petit papillon! Ça me donne une superbe idée. J'ai seulement besoin de mon devoir de maths. Enfin, plutôt de la pochette en plastique. Je vais enlever le devoir. De toute façon, j'aurai sûrement un A. L'heure est à la créativité! Ce papillon m'a inspiré. Je veux en capturer la beauté. Je dessine deux paires d'ailes sur le plastique. Puis j'ajoute quelques détails. Je vais diviser les ailes en plusieurs sections. Wow, c'est joli! Après, je les découpe. Puis je vais prendre du vernis à ongles. J'ai choisi un gris argenté et brillant. Je recouvre les ailes de vernis, mais je ne peins que quelques sections. Une fois que c'est fait, je prends des sequins. Et je les dépose par-dessus le vernis. J'en ai pris des roses et des argentés. Je souffle pour retirer le surplus. Le résultat est vraiment super! Je peux maintenant coller les ailes sur la robe de ma poupée. Wow, on dirait une fée magique! J'aimerais bien avoir une robe comme celle-là. C'est trop beau! Hein? Je ne pense pas être capable de faire quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas ce que je veux. C'est bien trop rose. Mais tu ne peux pas remettre ça. On dirait que je vais devoir ajouter styliste de mode à la liste de mes talents. Je vais découper un cercle dans ce tissu noir. Puis je vais coller un lacet sur les pourtours. C'était facile. Voyons ce que ça donne. Ça lui va comme un gant! Mais il lui faut une ceinture. Permettez-moi, mademoiselle. Alors, tu es tellement élégante. Tout le monde devrait avoir une petite robe noire. Hmm, je pense qu'il faudrait qu'on te coiffe. Assieds-toi. Des traces, ça tire bien. Ça ne doit pas être trop difficile. J'ai pas mal d'expérience. Je vais les accrocher avec un élastique. Ça a quand même plus d'allure. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Burk, ces baskets ont connu des jours meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Laisse-moi réfléchir. Il doit bien y avoir quelque chose. Hmm, laisse-moi voir. Ah, ça fera l'affaire. Je vais juste attraper. Une seconde, qu'est-ce que tu fais? Euh, n'y pense même pas. Je suis sérieuse. On n'a pas le temps pour ça. Oh, je crois que je vais vomir. Psst, hé, hé, j'ai besoin de ce vernis. Celui qui est juste là. Oui, celui-ci. Allez, dépêche-toi. Merci. Il faut que tu revoies tes techniques de drague. C'était vraiment très embarrassant. Bref, où j'en étais? Ah oui, la transformation des baskets. Ce vernis devrait leur redonner un petit coup de jeûne. Il ne faut pas que j'oublie un coin. Une fois que c'est sec, tu vas pouvoir les enfiler. Wow, tu devrais être sur un podium. Tu déchires ma belle, tout comme moi. On est des sœurs jumelles. Il existe d'autres couleurs que le noir, tu sais. Bon, il faut qu'on te trouve des chaussures. Hum, comment on va s'y prendre? Attends, j'ai une idée. On n'a qu'à utiliser des guimauves. C'est un peu inhabituel, mais je sais ce que je fais. Je vais les faire fondre avec un sèche-cheveux. C'est bon, c'est chaud. Comme ça, ça sera plus rapide. Ça sent tellement bon. Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire. Un peu devrait suffire. Puis, on mélange tout ça. On en mangerait volontiers. Oh, c'est tout gluant. Maintenant, je verse ça sur la table. Je vais pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine. Comme ça. Ensuite, je vais découper des formes à l'emporte-pièce. Elles sont flexibles. Je vais leur donner la forme d'une chaussure. Puis, je les décorerai. Je crois que c'est bon. Elles ont l'air hyper confortables. Waouh, je suis impressionnée. Tu es ravissante. Je suis tellement fière. Allez, on a bien travaillé. D'accord, mais ne le dis à personne. Alors, ça veut dire qu'on est amis? Non, certainement pas. Mais nos poupées, oui. On devrait se voir. Pour qu'elles jouent ensemble. Il faut que j'aille en classe. Waouh, vous avez vu ça? Ça, c'est une maison de poupées digne de ce nom. Je peux en fabriquer une encore mieux que celle-ci. Je vais m'inscrire pour le concours. Eh, pousse-toi de là. Je vais m'inscrire pour le concours. Lâche! Attention! Ah! Non! Regarde ce que tu as fait. Moi? Je voulais juste un stylo. Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouh! Ça fait mal. Enlevez-moi ça. On est où, là? Oh! Regardez! Avec ça, je vais pouvoir construire ma maison de poupées. Hmm, par où commencer? Je veux qu'elle soit parfaite. Je vais commencer par tapisser les bords du carton. Pour ça, j'utilise du papier coloré. C'est rapide et facile. Waouh, comme c'est coloré! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis certaine que ça te plaît. J'ai l'œil en matière de déco intérieure. Britney? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà commencé? Ouais, je sais. C'est impressionnant. Tu as le droit d'être jalouse. J'ai besoin d'inspiration. Hmm, non. Non plus. Pas fan. Oh, ça pourrait être sympa. Il n'y a plus qu'à attendre. Wouhou! C'est le moment que je préfère. Oh, elle est trop mignonne. Je l'adore. Vas-y, jette un coup d'œil. Il y a tout ce dont tu as besoin. Quoi? Elle ne te plaît pas? C'est rien. Je vais arranger ça. On a juste besoin de papier peint doré. J'ai toujours su que tu avais des goûts de luxe. On va la redécorer. Je vais découper les feuilles de la bonne taille et les coller au mur. Alors, t'en dis quoi? Je savais que ça te plairait. Oh, qu'est-ce que j'ai sommeil. Toi aussi, t'es fatiguée? C'est moi qui fais tout le travail. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire quelques découpes dans ce rideau. Finalement, je vais carrément en enlever un morceau. Ça fera l'affaire. J'ai fabriqué un lit avec du carton. Et maintenant, je vais me servir du morceau de rideau comme d'un drap. Voilà, tu vas pouvoir attraper ton retard de sommeil. Hmm, c'est un peu vide. Il faut des meubles. Fais de beaux rêves. Tiens, c'est pas une mauvaise idée. C'est exactement ce qu'il nous faut. J'ai un plan. Suis-moi. Salut, Kendall. Qu'est-ce que tu veux? Je veux cette mousse. J'ai de quoi te payer. Wow, vous imaginez tout ce que je vais pouvoir acheter avec ça? Miam, du chocolat. T'es sûre que ça va? Wow, t'es dur en affaires. Plus d'argent? Wow, c'est le plus beau jour de ma vie. Wow! Ça commence à devenir ridicule. Oh, je suis riche. J'ai jamais été aussi heureuse. Tiens, elle est à toi. C'est pas trop tôt. Tu vas avoir un lit des plus confortables. J'ai découpé un rectangle dans la mousse. Maintenant, je vais le décorer. En doré, évidemment. Mais j'ai envie qu'il soit plus glamour. Je vais planter des épingles dans un autre morceau de mousse. Ça fera comme des perles. Voilà, c'était la dernière. Maintenant, je vais l'assembler. Ça, ce sera la tête de lit. Ensuite, j'ajoute une petite couverture et des oreillers. Wow, c'est magnifique. Il y a bien ici. Maintenant, je vais accrocher du tulle sur le toit. Ça fera office de rideau. Je veux que tu te sentes bien dans ton lit. Je crois que c'est bon. Vas-y, allonge-toi dessus. Bonne nuit. Ah, ça fait du bien. J'ai mangé des tonnes de bonbons. Si mon dentiste voyait ça. Debout ! Je vais dire cocorico ! Quoi ? C'est déjà le matin ? J'ai super bien dormi, hein ? Où est passée ma poupée ? Je crois que j'ai ma petite idée. Hé, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu pourrais me répondre ? Viens ici. Tu m'entends ? Qu'est-ce que tu as fait ? Regarde-toi. Tu as le visage recouvert de chocolat. Il faut qu'on te débarbouille. Non, je ne veux rien entendre. Arrête un peu, d'accord ? Bon, je vois. On va customiser cette baignoire. Je vais la couvrir de peinture dorée. Je le fais à l'éponge pour ajouter de la texture. Une fois que la peinture est sèche, je vais couvrir le bord de scotch doré. Waouh, c'est une merveille. On peut avoir la classe, même dans sa baignoire. J'ai même des toilettes dorées qui sont assorties. Mais on pourrait encore les améliorer. Je vais peindre l'abattant et le recouvrir de paillettes. Je colle du scotch doré sur le couvercle de réservoir. Et j'ajoute une chaîne dorée. Je n'ai jamais vu de toilettes aussi jolies. Voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je vais les placer dans la maison. Je vais mettre les toilettes au fond. Et la baignoire juste à côté de ton lit. Quelle salle de bain luxueuse ! On va remplir la baignoire. On n'a qu'à utiliser ça. Je verse le soda dans la baignoire. Il faut aussi qu'il y ait des bulles. Pour ça, je mets quelques pastilles de menthe. Et voilà, un jacuzzi. Tu peux y aller. Allez, profite de ce moment rien qu'à toi. J'ai rêvé de bonbons toute la nuit. Attendez. Ah, mais non, ce n'était pas un rêve. C'est quoi cette odeur ? Je t'en prie, arrête. C'est dégueu. Qu'est-ce que tu as mangé ? Je vais tomber dans les pommes. T'es moisi de l'intérieur. Tu as besoin d'une douche. Tout ce que j'ai, c'est cette paille. Mais ce n'est pas un souci. Je vais étirer et plier la paille comme ça. Maintenant, il me faut des ciseaux. Je découpe la paille juste ici. Et encore une fois, juste en dessous du coude. Ensuite, je colle les morceaux ensemble. Je colle des perles bleues et rouges par-dessus. Et maintenant, je vais fabriquer les toilettes. Pour la structure, j'ai pris de la mousse. Je mets du papier cartonné autour. Puis, je fabrique la lunette. Voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Je vais coller la douche au mur. Voilà, maintenant, tu as une salle de bain. On va la rendre un peu plus accueillante. Voilà, tu peux y aller. Tu en as bien besoin. Je vais te laisser un peu d'intimité. On s'en est bien sorti. Alors, ça t'a fait du bien. Tu sens très bon. En revanche, ta robe, elle est couverte de chocolat. Ne t'en fais pas, on va t'acheter une nouvelle tenue. J'adore faire du shopping. Il n'y a rien de mieux. Waouh, c'est amusant. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Hum, je ne suis pas convaincue. Il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye autre chose. T'as des idées ? Attends voir, et si on utilisait ce tissu doré ? Il est temps de créer une robe sur mesure. J'étale le tissu sur la table. J'ai découpé un patron dans du carton. Maintenant, je vais découper le tissu en suivant le patron. Ensuite, je vais les assembler. Oh, c'était plus facile que ce que je pensais. Essaye-la. Waouh, tu te déchires dans cette tenue. On dirait un mannequin. Tu devrais faire un défilé. Hum, ça fait du bien. Oh mince, il faut qu'on se dépêche. C'est agréable, tu trouves pas ? Oh, comme tu sens bon. Qu'est-ce que... T'as vu sa tenue ? On peut faire encore mieux que ça. Il faut juste qu'on prenne quelque chose avant. Non, c'est pas là. Où est-ce que je suis ? C'est pas ma chambre, ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Quoi ? Mon masque ? Ils sont dans mon cartable. Génial, merci. Hein ? Non, je les ai. Oh, une seconde. Combien je vous dois ? Tu sais quoi ? Garde la mollet. Ciao. C'était qui ? Il est temps de confectionner la robe. Oh, il nous manque encore une chose. Je vais en avoir besoin. Tu vas être super stylé. C'est parti. Je commence par découper les élastiques du masque. Je fais ça de chaque côté. Puis, je vais couper le masque en deux. Je coupe bien au milieu. Il me faut deux morceaux. Je les mets l'un à côté de l'autre. Ensuite, je les colle et je rabats les bords sur le devant. C'est aussi simple que ça. Quelle jolie jupette. Tiens, ça va super bien avec ton haut. Et le foulard est un excellent choix. Il va te falloir un porte-vêtement pour ta chambre. On n'a jamais trop de tenue. Tu es ravissante. Regarde ce que j'ai pour toi. Il te faut un endroit où t'asseoir. Il est adorable, non ? Oh, non ! Oh, stop ! Je ne veux pas voir ça. Hein ? D'où est-ce que ça vient ? Oh non, ma chaise est foutue ! Ouais, je crois bien. Rends-la-moi. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ? Je suis désolée. Attends, je suis bête. On va la recouvrir de tissu doré. J'en reviens pas d'avoir pu oublier un truc pareil. Un petit pli par là. Et voilà, c'est prêt. Il est encore plus joli qu'avant. Les choses n'arrivent peut-être pas sans raison. Waouh, ça met vraiment la pièce en valeur. Prends place sur ton trône. Tu le trouves comment, Kendall ? Euh, fais voir. Waouh, c'est très élégant. Attendez un peu. Je pourrais faire un canapé pour ma poupée moi aussi. Je sais quoi faire. J'ai collé ces éponges les unes aux autres. Maintenant, je vais les recouvrir de colle. J'en mets sur toute la surface. Je rabats le tissu par-dessus et je le presse contre la colle. J'essaye de faire en sorte que ce soit aussi propre que possible. Et au centre, je colle du feutre noir. Voilà, je peux le retourner. Je fais la même chose pour le dossier et les accoudoirs. Et voilà un canapé. Tu veux l'essayer ? Il a l'air très confortable. J'ai quelques accessoires pour toi. Tout le charme d'une maison se cache dans les détails. Tu dois être affamé après tout ça. Prends une part de gâteau. Il te faut quelques plantes. Et si on accrochait des œuvres au mur ? J'aime bien les classiques. Tu dois avoir une photo avec ton chéri. Je pense qu'on a bientôt terminé. Waouh, ça, c'est ce que j'appelle une maison. On dirait un palace. Eh, tu permets ? Désolée, j'adore ce que tu as fait. Tout est si doré. Ouais, c'était l'objectif. Et ta maison de poupées est originale. Dans le bon sens. Regarde, il se passe quelque chose. J'y crois pas, on a gagné. Félicitations. Waouh, je suis trop contente. C'est bien mérité. Vous cherchez des idées de déco ? Vous êtes au bon endroit. Selon vous, qui a fait la plus jolie maison de poupées ? Britney ou Kendall ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501